M. Mendès France, ancien président du Conseil, était aujourd'hui l'hôte de l'Association des journalistes économiques et financiers. Thème du débat, les problèmes actuels de l'économie française. Voici quelques extraits de l'exposé de M. Mendès France. Cette conjoncture, un peu confuse, elle est aussi le produit de la politique qui a été suivie au cours des dernières années et que l'on a parfois désignée sous une formule que je reprends pour ma part, politique de déplanification. Cette politique tente en gros à réduire d'une manière systématique et volontaire la portée de la planification par l'Etat et de ses moyens financiers et de son efficacité pour revenir de plus en plus au mécanisme dit du marché, dit de la liberté économique. Dans l'ensemble, on peut dire que le régime a taillé des brèches dans le système financier antérieur caractérisé par une collecte de l'épargne dirigée par le Trésor vers les investissements jugés prioritaires par le plan et qu'il tend à lui substituer un système où l'on attend des épargnants, attirés notamment par des faveurs fiscales, qu'ils effectuent eux-mêmes leurs placements en laissant jouer la concurrence entre emprunteurs. Actuellement, nous sommes en période de conjoncture qui paraît redémarrée après la période dite de stabilisation. Mais pour combien de temps, on peut se le demander ? Eh bien, les hommes de progrès ne peuvent pas se satisfaire de ces coups d'accordéon qui risquent d'ailleurs d'être encore amplifiés et aggravés du fait des influences venues du dehors, notamment à la suite de la libéralisation des échanges de marchandises et des échanges de capitaux qui résultent du fonctionnement du marché commun. Ils ambitionnent, au lieu d'assister impuissants à ces fluctuations décourageantes, ils ambitionnent de régulariser la conjoncture, et cela par deux sortes de moyens et de méthodes, les unes de caractère général comportant des réformes parfois profondes et agissant sur des structures d'ensemble, les autres de caractère sectoriel portant sur des secteurs économiques particuliers. Bien sûr, l'ensemble de cette politique, l'un d'entre vous l'a fait observer tout à l'heure, ne peut réussir et prospérer qu'avec le consentement de tous les agents de la vie économique, et tout particulièrement des syndicats. Et l'un d'entre vous, tout à l'heure, a paru dire qu'une loyale entente, une loyale coopération avec les syndicats est impossible. Il y a des hommes, même s'ils sont socialistes, qui ne sont pas résignés à voir se prolonger indéfiniment ce schéma marxiste d'une lutte indéfinie et irrémédiable, et qui souhaitent, au contraire, que l'on puisse petit à petit bâtir une démocratie qui ne sera pas seulement une démocratie politique, mais une démocratie économique, ou ce que l'on pourrait appeler, si on le veut, un socialisme moderne, dans le cadre duquel tous les facteurs de la production, tous les éléments qui contribuent à l'enrichissement de la communauté nationale savent pourquoi leur effort est fourni, et savent qu'ils recevront la juste et correcte rétribution de leur participation à l'effort de tous.